Si on ignore encore la date de sortie de la saison 6 de The Crown, celle-ci ne devrait pas arriver sur Netflix avant 2024. Cette ultime saison devrait se pencher sur la mort de la princesse Margaret et de la mère d'Elisabeth II, avec au programme, une apparition surprise qui devrait faire plaisir aux fans. Depuis 2016, la série historique au succès planétaire réalisée par Peter Morgan se concentre sur les grandes étapes du règne hors normes d'Elisabeth II, qui a seulement 25 ans lorsqu'elle est couronnée en 1953 à l'abbaye de Westminster, à Londres. Dans un subtil mélange entre réalité et fiction, la série va même jusqu'à prendre le risque d'évoquer les épisodes les plus sombres de son règne, à l'image de cet annu horribilis, pierre angulaire de la saison 5 de The Crown, lorsque Sa Majesté, incarnée par Imelda Stanton, est touchée en plein cœur par les scandales familiaux et l'incendie du château de Windsor. La sixième saison de The Crown marquera la fin d'une aventure télévisée ayant causé quelques sueurs froides aux membres les plus éminents de la monarchie britannique, et pour l'occasion, le showrunner réserve une belle surprise aux fans. Un membre des Spice Girls s'invite dans le tournage de la saison 6 de The Crown alors que le tournage de la saison 6 est en cours, l'acteur Dominique West, The Affair, le nouveau visage de l'héritier du trône, a été photographiée à la cathédrale de Winchester aux côtés d'une actrice déguisée en ginger Spice, Gary Alliwell, l'une des célèbres chanteuses des Spice Girls. L'actrice incarnant ginger Spice, dont on ignore encore l'identité, porte une perruque rose et un manteau arborant le drapeau britannique, ce même union Jack que l'on retrouve d'ailleurs sur ses hauts talons. Si des rumeurs autour de ce featuring circulent depuis un moment, il ne fait désormais plus aucun doute que les Spice Girls auront leur moment de gloire dans la future saison. Quel rapport avec la série ? Si Netflix n'a toujours pas confirmé la présence du célèbre Girls Band britannique des années 90 dans la série, son apparition dans la série n'est pas le fruit du hasard. En 1997, les Spice Girls ont rencontré le prince Charles pour la première fois au Princess Trust Concert, à Manchester. Une rencontre qui avait à l'époque suscité la polémique, ayant bafoué le protocole royal. Gary Halliwell et Mel B, alias Scary Spice, embrassent à l'époque le futur roi sur le visage, en faisant en sorte de lui laisser des traces de rouge à lèvres sur la joue. Mel C, une autre Spice Girls, avait même déclaré que Gary Halliwell avait pincé les fesses de Charles. Je suis vraiment fier que les filles aient fait ça parce que je pense que C.S.T. en partie la raison pour laquelle le monde est tombé amoureux des Spice Girls, avait d'ailleurs confié Shisholm, des années plus tard, au magazine People. Reste à savoir comment l'équipe de The Crown va retranscrire cette sulfureuse rencontre à l'écran. A lire aussi Prince Harry, son étonnante révélation sur la série The Crown article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501